Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va revenir sur le Grand Prix Moto qui s'est déroulé dimanche dernier du côté de Aragon, c'était le Grand Prix d'Aragon, même tout simplement, sur le circuit de Motorland et on va revenir sur cette course et on change un petit peu le format des débriefs moto et c'est un format qui va revenir un peu plus souvent sur la chaîne désormais, ce type de format top 10 quand des fois on n'aura pas le temps ou des fois on va faire des débriefs un peu différents. Donc on va voir les 10 éléments, les 10 choses, les 10 informations à retenir de cette course et on commence par le numéro 10. Et bien tout d'abord on a eu une course assez magnifique du côté de Motorland, et oui il faut le dire, premièrement c'est un beau circuit, moi c'est un circuit que j'ai toujours, alors qui est intéressant en moto, qui ne l'est absolument pas en voiture, j'ai vu quelques courses de voiture à Aragon, c'est pas top. Par contre en moto c'est un circuit où il y a beaucoup de possibilités de dépassement, vous avez cette dernière grande courbe qui est juste magnifique, j'ai vu des courses excellentes en Superbike, j'ai vu des courses excellentes en moto également, moto GP, moto 2, moto 3. Également c'est un circuit qui se prête très très bien à la moto, et on a eu encore une course très intéressante, donc voilà c'est la 10ème chose à retenir de cette course. C'est qu'on a eu un beau Grand Prix avec une belle bagarre sur la fin entre Myr, Marquez, Reims, même le retour de Zarco, la chute un petit peu de Fabio Quartaro, ça a été une course quand même très très animée, dans une saison qui ne l'est tout autant, donc il faut le souligner, un très très beau Grand Prix, assez passionnant, un beau circuit. Ducati en souffrance sur ce week-end, c'est le 9ème élément à retenir de ce week-end du côté d'Aragon, Ducati en souffrance, parce qu'on a vu les machines en très très grande difficulté du côté de l'équipe italienne. Alors déjà une qualification qui fut extrêmement difficile, avec simplement Jack Miller et Petrucci en Q2, Zarco, bon Tito Rabat c'est un petit peu normal, mais également Dovizioso qui ne sont pas passés en Q1, et tous les pilotes étaient en Q1. C'est-à-dire que tous les pilotes Ducati sont passés par la Q1 pour réussir à se qualifier. C'est un circuit qui n'a jamais vraiment réussi à Ducati, mais malgré tout, on sent que les machines évoluent beaucoup moins que les Yamaha, que même la Honda qui fait un beau retour dans le haut du panier. J'ai l'impression quand même que chez Ducati, on a un petit peu de mal à faire évoluer cette machine, comme l'année dernière, comme les années précédentes même, j'ai envie de dire. Et chez Ducati, ça a été compliqué sur ce week-end de course, je ne parle même pas de Banaya, mais qui a été en difficulté pendant tout le week-end, qui n'a absolument pas compris comment marchait sa moto, il faut le dire, il était vraiment perdu. Ducati qui a été en grande souffrance, les machines Ducati ont été en grande souffrance en général lors de ce Grand Prix, et c'est un petit peu dommageable. 8ème élément à retenir, c'est une saison de grand malade, 2020 quand même. Je vous avais dit, c'était je crois Campish, je ne sais pas comment on doit le dire, j'ai jamais vu une de ses vidéos, mais je vois les titres passer, j'ai pas le temps de regarder beaucoup de vidéos, je le sais, beaucoup de gens me demandent, regarde la vidéo à gauche, à droite, souvent j'ai pas le temps. Mais qui avait fait un titre de vidéo où il disait est-ce que 2020 c'était une année fantastique ou une année de merde, une saison de merde, grosso modo. Et bien c'est une saison fantastique, une saison fantastique pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a jamais eu autant de pilotes qui ont gagné de courses différentes, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est Alex Rins, mais on a eu Quartararo, on a eu Vinales, on a eu Dovizioso, on a eu Morbidelli, qui en a eu d'autres, on a eu Brad Binder également qui s'est imposé, je dois en oublier parce qu'il y en a eu d'autres. C'est assez incroyable de voir autant de pilotes au top niveau et surtout, c'est la première année, moi je regarde de la moto, où je ne peux absolument pas dire quel sera le top 5 du début de saison à la fin de saison. C'est-à-dire que dire en début de saison que tu vois tel ou tel pilote dans le top 5, d'avoir le top 5 complet, c'est quasiment impossible du championnat. On a eu tellement de rebondissements, tellement de courses avec des scénarios différents, tellement de pilotes qui ont dominé un grand prix, qui se sont plantés un autre grand prix. C'est assez fantastique quand même cette année de se dire qu'on a eu 8 vainqueurs différents en aussi peu de courses. C'est incroyable et tu te dis qu'il y a encore 4 grand prix, on espère que tout se tiendra bien jusqu'au mois de novembre du côté de la moto, mais c'est assez incroyable de se dire autant d'animations, des mecs comme Zarco qui réussissent. Si on prend des pilotes qui sont montés sur le podium, c'est assez incroyable, Mir est monté sur le podium, Zarco, c'est dingue, dingue. Petrucci, il y a oublié Petrucci dans les vainqueurs différents de grands prix. Cette année, tu as des pilotes qui ont commencé très loin et qui reviennent, tu as des pilotes qui étaient au top et qui se retrouvent assez bas sur ce grand prix. 2020 est une année fantastique. Et ce grand prix d'Aragon avec une course qui a été très animée, on a eu aussi en plus des grands prix quasiment tous très animés. Il y a eu très peu de grands prix où le pilote, à part Rerez et la Catalogne, quand ça a été Quartararo, souvent ça a été plutôt très linéaire. Mais sinon, on a eu des grands prix très animés, contrairement aux purges qu'on a pu avoir l'année dernière un petit peu, où des fois Marquez se dominait tellement qu'on se disait, ouais, super, ça commence à devenir comme la fin de la MotoGP, ça fait du bien d'avoir une saison 2020 où il y a de l'animation, il y a des dépassements, il y a du suspense pour le championnat. Et en plus, il y a du bon niveau de pilotage aussi. On a du suspense parce que tout le monde est à chier. Non, on a du suspense parce qu'il y a du bon niveau de pilotage. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Nouvel élément à retenir de ce week-end, et bien là, la Covid-19, je vais y arriver, Erosi qui, bah voilà, premier pilote en MotoGP, parce qu'il y a eu Rore Martin en Moto2, mais touché par le coronavirus. Alors, il a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait une journée de samedi assez compliquée. Depuis hier, ça va beaucoup mieux pour Erosi. C'était de la fièvre, mais vous savez que la Covid-19, c'est une grosse fièvre qui peut parfois être très handicapante quand même. On a eu également des membres de chez Michelin qui ont été touchés. Jusqu'à maintenant, le ad hoc MotoGP avait plutôt été assez épargné. Il y avait eu un membre des partenaires médias, un membre qui gère les médias du côté de la Dorma qui avait été touché du côté de Breno. Et on avait eu Rore Martin touché. Mais jusqu'à maintenant, ça avait été assez tranquille. Et là, on a eu une accélération quand même du nombre de cas qui est un petit peu inquiétant. Parce qu'on se dit qu'avec l'accélération du nombre de cas dans tous les pays d'Europe, que la fin de saison, c'est quand même trois courses en Espagne, qu'en ce moment en Espagne, ça ne va pas fort. Alors, le Portugal avait plutôt échappé à la première vague. On espère que ce soit encore le cas pour la deuxième vague, pour la fin de saison. Mais c'est vrai que c'est inquiétant sur le nombre de courses. Il nous reste encore quatre courses d'ici la fin de saison. On peut être inquiet. Ça serait dommage quand même, avec une saison aussi resserrée, d'avoir des cas de coronavirus qui empêchent tel ou tel prétendant au titre de pouvoir jouer la fin de championnat. Et c'est vrai que j'ai lu un article sur motorsport.com avec Quartaro et d'autres pilotes qui s'exprimaient, qui disaient, pour la plus tard, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, on essaye de se protéger au maximum, d'éviter de sortir, même entre deux week-ends de course, d'éviter de faire la fête et ce genre de choses. Malgré tout, ça reste compliqué de prévoir des cas de coronavirus. On essaye au maximum de ne pas se faire contrôler, mais c'est compliqué. Enfin, il y a eu Pérez, on sait qu'il avait fait la fête. Piat Moto, Quartaro, il se dit, j'évite au maximum. Mais bon, à un moment, on ne peut pas tout contrôler non plus d'un environnement. Et là, c'est vrai que sur ce Grand Prix, on a eu des cas du côté de Michelin et des équipes également qui ont été touchées un petit peu du côté des staffs. Donc, on espère que la saison va se finir. Mais la COVID-19 commence à rejoindre un petit peu la MotoGP. Et bon, heureusement, du côté de la MotoGP, on n'a pas eu de public pour un instant sur les Grand Prix. Je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison, qu'on fera une saison complète à huis clos. Après, Aragon, ça n'a pas modifié grand-chose. Parce qu'on ne peut pas dire que le public ait toujours été hyper animé. Quartaro, week-end difficile. Autre élément à retenir. Encore une fois, week-end difficile pour Fabio Quartaro. Si on regarde son championnat du monde, il y a quand même eu des très très bons résultats. Trois victoires cette saison. Et puis, également, des Grands Prix, on ne comprend pas, ça ne marche pas. Deux résultats blancs pour Quartaro. C'était Mizzano où il avait eu énormément de chutes. Là aussi, beaucoup de chutes à Aragon. Parce qu'il y a eu sa chute qui lui a valu d'énormes échymoses en L3. Mais vendredi, déjà, il était tombé. On avait eu également le meeting pour rappeler la deuxième course en Autriche qui avait été très compliquée pour Fabio. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. On a du mal à comprendre pourquoi, sur certaines courses, ça ne fonctionne pas, en fait. Pour Fabio, il y a eu également un mauvais Grand Prix au Mans. Parce qu'on peut le dire, ça enchaîne avec une course au Mans qui n'avait pas été top. Là, il part en pole position. Il finit en dehors des points. Alors, à cause d'un problème de pression de pneus. Mais c'est quand même frustrant pour Fabio. Et c'est là où on voit que son équipe manque encore un petit peu d'expérience dans certains domaines. de la gestion de cette machine, cette Yamaha. Et que ça ne va pas être facile quand même de jouer le titre parce qu'il est dans une équipe satellite qui n'a qu'un an d'expérience. Mais du côté de Fabio, c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de régularité. Et il y a quand même un pilote face à lui qui est Johan Mir qui fait une deuxième partie de saison qui est juste incroyable. Mais voilà, on attend quand même un peu mieux de Fabio Quartararo. Et on espère que ça arrivera dans le week-end à venir. On a parlé de Ducati en difficulté. Eh bien, on peut revenir également sur KTM. KTM qui a eu un week-end difficile du côté de l'équipe autrichienne. Week-end assez complexe du côté de KTM avec deux pilotes qui finissent assez loin ce Grand Prix. 12e et 13e. L'Equena finit 14. Migola Oliviera n'est même pas dans les points. 16e, c'est surprenant du côté du pilote portugais qui, pourtant depuis le début de saison, avait tout le temps fini dans les points. Non, j'ai dit une connerie. Il n'avait pas toujours fini dans les points. Quand il avait fini, il avait toujours fini dans le top 10. Mais là, ça ne s'est pas bien coupillé pour lui. Courses compliquées pour Migola Oliviera. Il n'a jamais été dans le rythme durant tout le week-end, un petit peu comme Peko Banaya. Du côté de la machine autrichienne, ça montre que le châssis a encore du travail à faire. La manœuvrabilité de la moto n'est pas encore exceptionnelle. Parce que, voilà, on s'aperçoit qu'il finisse. Alors, Brad Binder finit 11e. Il finit bien en fin de Grand Prix. Mais bon, Alex Espargaro fait également une très bonne course avec son Aprilia, qui est très bonne au niveau châssis, l'Aprilia. Et c'est là où on voit que du côté de chez KTM, certes, ils ont fait des progrès au niveau moteur. Certes, ils ont fait d'énormes progrès. Mais il y a encore du travail sur cette machine. Tout n'est pas encore fait, malgré le fait qu'ils aient gagné avec Brad Binder à Breno. On sent que c'est une moto qui sort très très bien dans les virages, malgré tout. En fin de Grand Prix, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et puis, encore une fois, sur certains circuits, c'est difficile. On espère qu'ils se referont la cerise lors de la prochaine course. Mais, voilà, élément hartenière, week-end compliqué de la part de KTM. Top 4, tensions chez Ducati. Eh oui, beaucoup de tensions chez Ducati pendant le week-end. Alors, j'ai parlé des mauvais résultats de la machine Ducati. Mais les tensions dans l'équipe officielle Ducati entre Petrucci, Dovizioso. On a l'impression que rien ne va plus avec la sortie de Dovizioso dans les médias qui a dit que Petrucci lui avait manqué de respect. Mais tout s'est passé en qualification où, en fait, Dovizioso a emmené Petrucci vers une qualification directe en Q2. Mais rien ne va plus parce que c'est vrai que quand tu vois le résultat de Petrucci après derrière en course qui finit 15e, tu te dis qu'il aurait peut-être mieux fallu faire l'inverse parce que Dovizioso, en partant 13e, finit quand même 7e. Alors, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un peu mieux que ce coéquipier Petrucci. Et puis tu te dis que c'est normalement lui le leader de l'équipe. Pourquoi on a aidé Petrucci ? Alors, certes, il a gagné un Grand Prix, mais Dovizioso aussi a gagné un Grand Prix. Et puis Dovizioso n'était quand même pas si mal lors du Grand Prix de France. Il finit 4e, je crois me rappeler, de mémoire. Donc, ça semble assez incroyable, la stratégie Ducati. Et encore une fois, la gestion des pilotes a toujours été un problème chez Ducati depuis de nombreuses années. On pensait que ça s'était un peu arrêté avec Petrucci. On avait bien dit qu'il y avait un numéro 1 qui était Dovizioso et un numéro 2 qui était Petrucci. Même si l'année dernière, au début de saison, les deux étaient d'un très très... Enfin, arrivés à faire le jeu égal, Dovizioso avait pris le pas sur son coéquipier. Mais on a retrouvé un petit peu la situation qu'on avait avec Roré Lorenzo et Dovizioso. Mais qu'on avait eu également de nombreuses années. Même avec Yannone aussi, où ça avait été un petit peu compliqué. Là, on a vraiment un problème de gestion de pilote, encore une fois. J'espère qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs avec Miller et avec Banaïa l'année prochaine. Même si je pense que Miller sera numéro 1. C'est quand même décevant pour Dovizioso parce que ça ne donne pas une bonne image. S'il arrête sa carrière aujourd'hui, Dovizioso, s'il prend sa retraite. Parce que ça semble quand même mal embarqué pour l'année prochaine au niveau des contrats. Ce sera quand même dommageable de se dire qu'il a fini sa carrière là-dessus. sur une fin de saison un petit peu difficile. Et puis du côté de Petrucci, ça ne fait pas quand même bonne impression à KTM et à Tech3. Ses relations avec Dovizioso qui pourtant est considéré comme quelqu'un de plutôt sympathique dans le paddock. Donc il va falloir régler ça pour notre ami. Parce que sinon, la fin de saison... Enfin pour les deux, sinon la fin de saison va être très tendue chez Ducati. C'est un petit peu dommageable. Marquez comprend enfin la MotoGP. On rentre dans le top 3 des éléments à retenir de ce Grand Prix. Oui, Marquez comprend enfin la MotoGP avec encore une très très belle course. Déjà en qualification, ça n'avait pas été mal. Qualifié directement en Q1. Sur un circuit qui a toujours plutôt bien réussi. Honda, il faut également le rappeler et au Marquez. Parce que l'année dernière, il s'était imposé en Moto2 sur ce Grand Prix Alex Marquez. Pardon, je vais dire Marc Marquez. Alex Marquez s'était imposé comme Marc Marquez. Mais en ayant fait un très très beau Grand Prix. Il avait gagné avec 4, 5, 6 secondes avant, je ne sais plus. Mais il y avait un écart phénoménal avec le pilote numéro 2. Du côté d'Alex Marquez, il y a vraiment eu un déclic lors du dernier Grand Prix. Je pense qu'il a compris le fonctionnement de cette moto. Alors, on va encore attendre pour être sûr de cette information. Mais on sent que ça va quand même beaucoup mieux pour le pilote. Peut-être aussi qu'il y a cette tension, cette comparaison avec son frère est peut-être beaucoup moins le cas. Désormais, c'est un pilote qui a quand même un podium en MotoGP. Et puis, mentalement, c'est un peu comme Pierre Gasly. On lui en a mis quand même pas mal plein la gueule. Derrière, vous arrivez à faire un bon résultat. Il y a le sentiment d'être un peu libéré, d'être un peu inébranlable après face à l'adversité. Et c'est ce qui arrive totalement à ce pilote-là. Donc, on peut se satisfaire de Marc Marquez, d'Alex Marquez qui a fait un très très bon Grand Prix. Et Lucio Cechinello doit se régaler de ça parce que ça va être son pilote l'année prochaine. Et Lucio Cechinello, il est en train de se dire, j'avais quand même des doutes. Je pensais me récupérer un branquignol et avoir beaucoup de travail à faire avec lui. Et là, il a peut-être compris comment marchait la moto. C'est peut-être pas mal pour nous, en fait, qu'il arrive chez LCR l'année prochaine, Alex Marquez. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que c'est... Mir avait un peu commencé sa saison l'année dernière comme ça et puis il avait bien fini. Bah si c'est ça, ça veut dire qu'Alex Marquez serait un prétendre titre pour l'année prochaine. On n'est pas jusque-là quand même. Mais ça fait du bien de le voir au top parce qu'on avait des doutes quand même sur sa capacité à remondir au pilote espagnol. Zarko, bon week-end. Surtout belle course pour Johan Zarko. Parce que le début du week-end avait été un petit peu compliqué pour le pilote français. avec des difficultés à appréhender sa moto. Surtout un samedi compliqué en Noël 3. Mais le vendredi avait déjà pas été facile avec des chutes qui l'avaient chaudées. Alors même si le rythme avait l'air d'être pas mauvais, les chutes, ça échaudent toujours un petit peu. Ça vous enlève un petit peu de la confiance dans votre machine. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile pour Johan Zarko. Et là on a senti quand même sur ce week-end que ça allait beaucoup mieux pour le pilote français. Et puis en course, il nous a encore fait une course comme au Grand Prix de France. C'est-à-dire pas forcément extrêmement bien qualifié. Parce qu'il partait très très loin. Johan Zarko, il partait 15 ou 16. Il partait 16 et il finit 10. Plus 6 places. Comme le week-end un petit peu dernier. C'est bien de voir un pilote qui finit fort en plus de ses courses. C'est-à-dire qu'il a compris la gestion des pneus, je pense, sur cette machine. Et s'il a compris comment marchaient les pneus, l'année prochaine, il va être un concurrent solide. Surtout avec une équipe technique qui sera forcément plus importante avec Pramac. A Vinitia, c'est quand même pas les moyens de Pramac. Donc je pense que Johan va faire des merveilles l'année prochaine avec cette machine. Et que la victoire est peut-être possible. Lui qui a maintenant 201 Grand Prix. Enfin 200 Grand Prix, pardon, au compteur. C'était son 200ème Grand Prix. Et bien voilà, on espère qu'il gagne son 204ème, 203ème peut-être du côté du Portugal. Je ne sais pas s'il connaît la piste. Ou du côté de Valence, mais qu'il finisse très très bien la saison. Ça, ça sera bien pour Johan qu'on rassure au bon dire après une année chez KTM difficile. On termine avec les 10 éléments à retenir avec Suzuki. Je suis un weekend exceptionnel de la part de Suzuki. Une machine qui tournait de manière juste absolument fantastique. Un moteur qui a énormément progressé. Parce qu'on voyait qu'ils ont allumé les Yamaha comme jamais. Avec une facilité déconcertante. Mais que ce soit Rins ou que ce soit Mir. Ils ont quand même plutôt bien résisté à Alex Marquez dans la longue ligne droite. Alors que normalement Marquez a quand même un V4. Donc ça veut dire qu'il y a un progrès moteur qui est indéniable avec le 4 en ligne Suzuki. Et puis la reprise de la tête du championnat pour Johan Mir. Alex Rins qui gagne. Et qui retrouve des très très bonnes sensations avec sa moto. Malgré une qualification qui n'était encore pas exceptionnelle pour Alex Rins. Pour qu'on connaît un petit peu le profil de ce pilote. Non, je trouve que c'est un très très bon week-end pour Suzuki. Et il faut que ça poursuive. Alors déjà il y aura le Grand Prix de Teruel. Mais même Valence qui n'est quand même pas le circuit avec la plus longue ligne droite. Et qui est un circuit où il y a une portion quand même qui est assez technique. Portimao il faudra voir. Là c'est vrai que c'est un peu plus rapide. Mais le Grand Prix d'Europe et le Grand Prix de Valence. Ils peuvent encore faire des bons résultats. Et Johan Mir quand on voit sa deuxième partie de saison. C'est quand même juste assez incroyable. Pour le pilote. Pour le pilote. J'ai défoncé mon micro. Pour le pilote espagnol. C'est quand même pas mal. Donc il y a des... La deuxième partie de saison a quand même été juste incroyable pour le pilote français. Et j'espère que ça continuera avec vraiment de très très belles choses à l'avenir. Et on espère que ça ira extrêmement bien pour le pilote espagnol. Et pour le titre il va y avoir une belle bagarre avec Quartaro. Et ça c'est une très bonne chose. On passe tout de suite au bilan des classements. Je vous le fais rapidement. Il y a eu Admir en tête avec 6 points d'avance sur Quartaro. Vignales est toujours dans le coup. Avec 109 points comme de Vizioso. À partir de Nakagami ça va être compliqué de jouer le titre très clairement. On est à 92 points. Morbidelli, Rinsmiller. Zarko lui a 15 points. Il se retrouve juste derrière Valentino Rossi. Toujours devant Peko Banaya. Et puis du côté du classement constructeur. C'est Suzuki qui est déjà remis en tête avec 4 points. Enfin du classement équipe. C'est Suzuki qui est en tête avec 4 points d'avance sur Petronas. Ducati est derrière à une bonne trentaine de points désormais. Puis on retrouve Yamaha. KTM. Tectro à 8ème. Et Avincia et 10ème devant Aprilia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce nouveau format. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. En mettant la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mélac Production. Ciao ciao !